Alors, lendemain de primaire aux États-Unis, un super mardi qui ne réservait pas beaucoup de surprises, mais qui a scellé le sort de la seule adversaire de Donald Trump dans la course, Nikki Haley. Donc, un raz-de-marée pour Trump, des résultats qui nous mènent à un combat revanche de l'ex-président américain dans huit mois précisément. Les analystes ont beaucoup de pain sur la planche aujourd'hui. Bonsoir, vous trois. Bonsoir. Alors, donc, Nikki Haley s'est accrochée, mais se retire finalement de la course. Elle n'a pas donné son appui à Trump pour autant. Comment vous voyez son avenir politique, Paul? Madame Haley a brièvement joué ses cartes. D'abord, il faut dire que, oui, Trump l'a emportée ou la main hier, mais attention, la performance de Madame Haley, quand même, il faut la noter. Oui, elle a gagné l'état du Vermont, bon, c'est une chose. Mais en même temps, bon, du 30, 35 %, 40 % dans un cas, ce n'est pas une victoire totale absolue. Ce n'est pas le rouleau compresseur de Trump tel qu'on l'a connu dans le passé qui s'est passé. Et au contraire, et puis donc, ce qu'elle a dit, le poids des mots, le choix des mots et le poids des mots également est majeur. Elle quitte la course et M. Trump devra mériter les votes que j'ai reçus, moi. Et puis, j'espère qu'il va réussir à tel ajouter avec une certaine grâce. Mais n'empêche, seulement le doute. Et je pense que pour l'avenir, pour ses options éventuelles, je pense qu'elle a brillamment joué ses cartes aujourd'hui. Oui. Joe Biden qui a salué son courage, Mario. Tu retiens quoi, toi, de son passage, Madame Haley? Bien, je retiens d'abord de Joe Biden, pour commenter ça en particulier. C'est clair que Joe Biden, le camp Biden aujourd'hui était à la chasse aux électeurs de Nikki Haley. La cruise. A trouvé des points communs, tu sais, des attaques directes à Donald Trump. Si vous avez voté pour Mme Haley, vous êtes pour la démocratie, vous êtes pour la stabilité. C'est des choses sur lesquelles, moi, je travaille, puis qui n'arriveront pas avec Donald Trump. Donc, il est allé directement tendre la main aux électeurs de Mme Haley. Pour elle, dans le fond, ce matin, c'est un peu... Moi, je trouve que c'est un peu protégé comme peut-être futur candidate à la présidence pour les Républicains. C'est mis en réserve de la République. C'est pas mouillé avec Trump. Mais en même temps, elle a fermé la porte en disant « je suis toujours une Républicaine ». Elle a fermé la porte à cette autre hypothèse qui avait circulé au cours des derniers jours, qui pourrait être la troisième voile. Une candidate qui se présente quand même à la présidence contre les deux autres. d'une espèce de Républicaine indépendante. Ça, on n'a pas vu du tout. Elle n'a pas ouvert la porte à ça. Elle a plutôt refermé ce matin. Donc, cette hypothèse-là disparaît. Oui. Emmanuel, avec les idées qu'elle présentait, certains diront qu'elle représentait un parti républicain qui n'existe plus. C'est un parti républicain qui existe en termes d'apparatché, qui existe encore maintenant en termes d'élus, que ce soit au niveau sénatorial ou que ce soit dans les États. Mais c'est un parti républicain qui ne trouve plus écho auprès de l'électorat traditionnel républicain. Et c'est cette espèce de transformation qu'on est en train de voir aux États-Unis. Et c'est la raison pour laquelle, pour tous ceux qui inventent une troisième voie ou quoi que ce soit, la masse électorale n'est pas assez forte autour de cette alternative-là pour qu'elle puisse s'imposer quand même en deux géants, qui sont Biden et Trump. Et c'est le problème d'une troisième voie. C'est que soit elle ferait perdre Trump ou elle ferait gagner Trump, mais elle aurait un impact marginal impossible pour l'instant. Du moins, on ne sait pas ce qui va arriver avec ses mises en accusation et tout le reste, de créer un président de la troisième voie. Mais le bloc d'électeurs qu'elle a attiré, au fond, va faire la différence à l'élection de novembre prochain. La question est maintenant qui de Trump ou de Biden va pouvoir attirer le plus d'indépendants ou même des républicains, appelons-le les modérés, qui ne sont pas Trump. Est-ce qu'ils vont rester à la maison? Est-ce qu'ils pourraient même voter démocrate en se bouchant le nez? On ne le sait pas, mais où vont aller ces votes-là? C'est une des clés pour comprendre la suite des choses. Et c'est la raison pour laquelle M. Biden resserre et durcit énormément son discours sur l'immigration, parce qu'il sait que c'est une des clés de cet électorat-là. Et sur Israël aussi. Oui, il reste un huit mois absolument palpitant. Et d'autres belles soirées électorales aussi avec vous. Parlons de Nordvold, parce que je veux vous entendre, le ministre de l'Environnement, qui admet avoir permis d'éviter une évaluation du BAP pour sauver du temps. Les oppositions, les écologistes, sont aux abois. Pour eux, le chat est sorti du sac. Quand le ministre vient nous dire qu'on ne pourra pas atteindre nos cibles de réduction des gaz à effet de serre si on n'a pas ce projet-là de fabrication de batteries, c'est véritablement prendre le monde pour des valises. Je vois ça comment, Mario? Moi, je pense qu'aujourd'hui, le gouvernement a enfin donné leur juste sur la réalité. Quiconque connaissait l'histoire de Nordvold, on savait bien que c'était ça. Nordvold s'est installé aux États-Unis. Il faut refaire l'histoire. Le ministre fédéral, François-Philippe Champagne, retarde leur décision en disant « Venez voir au Québec, on a quelque chose de beau à vous offrir, l'hydroélectricité, vous voulez faire la batterie la plus verte ». Champagne appelle Pierre Fitzgibbon en disant « J'ai quelque chose d'extraordinaire, pourriez attirer ça au Québec, Nordvold ». Imaginez deux secondes le scénario où la première chose que tu dis à Nordvold pour les attirer, c'est « Ah, ouais ». Nous autres, par contre, il y a une petite affaire qu'il faut qu'on vous a dit. Au Québec, les deux premières années ou la première année et demie, vous allez vous asseoir sous vos mains et vous ne ferez rien. Alors qu'eux sont dans une concurrence, vive à l'échelle du monde, qui va arriver le premier avec ses batteries? Pourquoi on n'a pas expliqué ça clairement dès le départ? Pourquoi on n'a pas expliqué ça aux gens? Pourquoi on s'est enfermé dans des fausses explications? Ça, la CAQ s'est faite bien du dommage avec ça. Le ministre Fitzgibbon, le ministre de l'Environnement, ils se sont faits bien du dommage avec ça. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on dit « Enfin, la vraie affaire ». Puis, tu sais, à un moment donné, c'est plus facile de défendre la vraie affaire. Ça ne plaît pas à tout le monde, mais c'est plus facile de défendre la vraie affaire que des demi-vérités où tu marches toujours sur un fil d'affaires. Oui. Bien, Manuel, est-ce qu'on doit féliciter le ministre de l'Environnement d'avoir adapté la réglementation? Est-ce que c'est son rôle? Bien, moi, je m'excuse. Un moment donné, tu as une nouvelle filière où on n'est pas dans un contexte normal. On est dans un contexte de course contre la montre, contre les États-Unis qui offrent des subventions tellement débiles qui sont en train de siphonner le marché mondial au complet. Alors, à un moment donné, si le Québec veut la développer, cette filière batterie, c'est malheureux, mais c'est maintenant que ça se passe. Puis c'est maintenant contre les États-Unis et contre la facilité pour ces entreprises-là d'aller s'installer aux États-Unis. On ne peut pas avoir le débat sur les règles environnementales, sur Northvolt et sous le reste, en faisant semblant que le Québec est une île sous une bulle de verre en marge de cette réalité concurrentielle internationale. Paul, un dernier mot? Et Sophie, il faut rappeler ce dont il est question ici. C'est un projet qui est majeur dans la transition énergétique. Donc, pour l'économie verte de demain, l'utilisation de la batterie sera fondamentale. Donc, en partant. Deuxièmement, construite cette usine-là sur un terrain qui est pollué en ce moment, qui n'a pas grand intérêt au plan environnemental. Mais la vérité aurait été assurément plus facile à dire et à défendre. Et certains disent aussi qu'on aurait peut-être pu mettre en place un BAP accéléré. Ça prend un an dans certains pays d'Europe. Mais enfin, on va en reparler. Northvolt sera aux États-Unis. On en reparlera après la pause. Une autre démonstration troublante des dérives de l'intelligence artificielle et des débats éthiques qui nous attendent. Survivre à sa mort dans le métavers. On en est là, mesdames et messieurs. Sous-titrage Société Radio-Canada